Qu'est-ce que la justice environnementale ? Qu'est-ce que la justice environnementale ? La justice environnementale est basée sur une observance de l'observation de l'inégalité que les populations sont confrontés par rapport à la pollution et la degradation de l'environnement. Avant la justice environnementale, c'était un sujet de travail pour les recherches. C'était basé sur les claims de l'inégalité des populations. Les claims ont commencé par deux cas qui exemplifient le problème dans les États-Unis. Le Lough Canal, en 1978, William Tiloff a construit un canal de 1 km de l'inégalité des Négalas. Le canal n'était jamais été construit et acheté par la société. Ils ont été construit avec 20,000 tonnes d'eau de toxique, qui then contaminait l'ensemble de l'inégalité et l'eau. L'effet sur la population était désastreux. Il y avait un grand prevalence de cancer. Les gens ont développé des maladies rare et la population allait à l'administration, mais ils étaient désagréables et leurs claims ont été créés. Ils étaient ignorés. Mais les médias ont pris le problème. Et un peu plus tard, en Mouaren, un petit town en North Carolina, la population a commencé à protester contre une zone où la toxicité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité. La population a dit que la ville a été choisié pour des raisons très spécifiques. Tout d'abord, le fait que la ville est peuplée par des habitants relativement d'Afro-Américain, et les gens ont commencé à parler de racisme environnemental. C'est-à-dire que la population a été choisié pour des habitants de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité. C'est-à-dire que les équipements et les agents de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité. gathered more steam following globalization because globalization carries new stakes which opened the way for claims made by southern countries. There are three countries very important in this field, India, South Africa and Brazil. Two cases exemplify the new type of claims being led by those countries. The exports of toxic products into those countries. For instance, Probo-Koala in the Ivory Coast in 2006, a ship released toxic waste and mud in the sea facing the Ivory Coast with disastrous consequences. And also another case in India was that of claims against the introduction of a type of eggplant called the BT eggplant and it all started in 2006. And because of the claims and the protests, the type of eggplant could no longer be sold. Quite clearly, the population wanted to be able to continue using biodiversity and derive the income from the environment. If there are so many protests and claims, there are three main principles to organize them and this allows us to understand what people are asking for. They are asking for more equity. The populations involved do not want to be submitted to pollution and environmental degradation, while other populations have all the advantages. The first claim is very important because it has an impact on fundamental well-being of populations through their health status. The second type of protest made by the populations regards their social acknowledgement, their identity acknowledgement. Because when the population is affected by environmental pollutions, it doesn't strike just a few random individuals. It strikes whole towns or communities of villages. And usually those communities have been targeted in a special area. So what they want acknowledged is the fact that these communities, these populations are disregarded and despised by the companies and the governments who set up equipments or release waste. They want to be acknowledged and they want to be recognized because of their identity and their traditional practices. Now, there's a third claim, very clear claim, that of participation. And there are several levels of participation. First of all, participation in the information, informational projects for new industrial sites or new types of industrial equipment. The populations are never informed beforehand. They discover the new industry there. And once they have been informed, they should be able to participate in the decision-making process, decide whether these industrial sites should be set up or not. And finally, the third participation level is that of assessment. Populations ask or demand to participate in the risk assessment process with the scientists, with the researchers, because they are the victims. Sometimes they are submitted to the impact with new diseases they develop. So they want to be able to participate in the assessment process and they want the authorities to listen to them. So what do the populations ask for through environmental justice? To be free to choose their lifestyle. They don't want to live in a lifestyle that has been imposed to them by either a state or a big company. Thank you.